Sauvage de ma rue est un programme de sciences participatives animé pour la partie pédagogique par Tella Botanica et par le laboratoire du CSCO du MNHN pour la partie scientifique. Il fait partie du programme Viginature. Il a pour but de permettre aux citoyens de reconnaître leur environnement immédiat et notamment les plantes qui poussent au bord des rues, des pelouses, des parcs, des pieds d'arbres, etc. Les données recueillies alimenteront une base de données des chercheurs en écologie urbaine qui pourront répondre notamment aux questions suivantes. Quelle est l'évolution et la qualité de la biodiversité en ville ? Quel est le rôle des brèches urbaines dans le déplacement des espèces ? Et enfin, quelle est la meilleure façon de construire et de gérer une rue afin d'améliorer la biodiversité et le cadre de vie des citadins ? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment participer au programme Sauvage de ma rue. Après avoir pris une fiche de terrain ainsi que le guide au format papier ou numérique, nous allons arpenter une rue et noter les plantes que nous allons observer. Une fois rentré chez nous, nous pourrons rentrer ces données sur l'espace projet Sauvage de ma rue de Tela Botanica. Qui peut participer ? Tout le monde peut participer, pas besoin d'être un expert en botanique. Les outils d'identification sont accessibles à tous les niveaux. Quand participer ? En théorie, vous pouvez participer à Sauvage de ma rue tout au long de l'année. En pratique, il est plus simple de reconnaître les plantes lorsqu'elles sont fleuries, donc la saison idéale est bien le printemps. Où participer ? Le programme se concentre dans les villes et villages de France métropolitaine. Attention, vous pouvez seulement faire l'inventaire des brèches urbaines, c'est-à-dire les trottoirs, les murs, les fissures, les pieds d'arbres, les bords de haies, les bords des chemins, mais vous ne pouvez pas faire dans les friches et les jardins. Dans un premier temps, nous vous invitons à vous rendre sur l'espace projet Sauvage de ma rue sur le site de Télaboutanica. Vous y trouverez notamment une présentation du projet, ainsi que plusieurs documents dans l'onglet Portes documents, tels que la clé de détermination du guide Sauvage de ma rue nationale, la fiche protocole et la fiche terrain. Nous vous conseillons d'imprimer une fiche de terrain pour chaque trottoir que vous allez étudier. Si vous souhaitez identifier les plantes sur place, vous pouvez prendre le guide d'identification de Sauvage de ma rue, une flore locale ou bien télécharger l'application mobile PlanteNet pour pouvoir déterminer les plantes. Vous pouvez également prendre un appareil photo ou votre smartphone pour prendre en photo les plantes que vous observerez. Nous voilà équipés, il est maintenant le temps d'aller sur le terrain. C'est parti ! Nous partons d'une intersection, en n'oubliant pas de noter le nom de la rue que nous allons suivre, ainsi que de la rue adjacente du départ sur notre fiche terrain pour bien nous situer. On note bien la date du relevé et on peut commencer l'observation de la flore de notre trottoir. Pour finir, on s'arrête à l'intersection suivante en notant sur notre fiche terrain la rue adjacente. Après avoir noté toutes ces informations, on peut commencer à observer la flore. L'objectif est de reconnaître un maximum de plantes qui poussent sur le trottoir. Pour cela, vous pouvez utiliser le guide d'identification du sauvage de ma rue, la clé en ligne ou bien votre flore locale. N'oubliez pas d'écrire sur la fiche terrain les espèces observées et leur milieu, pieds d'arbres, murs, fissures, etc. Nous vous conseillons de photographier les plantes que vous observez en photo. Cela permettra de recueillir plus d'informations et de confirmer votre identification du terrain une fois rentré chez vous. Pour finir la session d'observation, arrêtez-vous à une intersection de rue et notez le nom de la rue adjacente à celle que vous venez d'observer. Une fois rentré chez vous, rendez-vous sur l'espace projet de sauvage de ma rue à l'onglet « Outils » pour saisir vos observations. Remplissez chaque case et importez vos photos si vous en avez prises. Une fois transmises, vos données sont rendues publiques à tous en licence CC by SA et vos observations apparaissent sur la carte. Voilà, maintenant vous savez comment participer à sauvage de ma rue. Si vous avez des questions, il est possible d'écrire à l'adresse mail suivante sauvage-tela-botanica.org Nous espérons que cette vidéo vous aura donné envie de rejoindre l'aventure. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501